Les arbitres de la CGF étaient réunis ce mardi soir au stade de Bernays pour une série de tests physiques et théoriques à travers les vignes pernésiennes. Les arbitres font un test théorique et physique avec un parcours d'à peu près 6 km. Et durant le parcours des 6 km, ils ont 10 questions théoriques. Ce sont toutes les lois du jeu, qu'est-ce que l'arbitre doit faire, quel carton il doit mettre, ainsi de suite. Aujourd'hui, on était 57 arbitres, dont 20 qui sont excusés. Donc il y aura un rattrapage pour ceux qui ont loupé le test et pour ceux qui n'étaient pas là. Le but de ce test-là, c'est aussi de s'améliorer, de voir où on a fait les erreurs, pour pouvoir les corriger et puis s'améliorer d'année après année. La majorité des arbitres n'était pas à leur première participation. C'est peut-être la 9e ou 10e fois, ça fait 9-10 ans que je suis arbitre. C'est assez demandant physiquement. En cas de très bon résultat, c'est bien parce qu'il y a un classement qui est fait. Et en cas d'éventuelle promotion, ça peut être bénéfique. Après, ce n'est pas ça qui va faire que tu montes de catégorie. C'est sûrement les performances de ton match. Répondre à des questions en étant essoufflé et en n'ayant pas les idées hyper claires, je pense que c'est un très bon exercice et que c'est ce qui se rapproche le plus des situations de match. Autre difficulté était celle de ne pas louper les postes et de suivre les flèches. La plus grosse difficulté, ça a été de garder un rythme régulier, de réussir à suivre le parcours grâce aux flèches et de ne pas louper les postes. Les questions, si on connaît un minimum le règlement, on y arrive. Mais après, c'est effort plus la réflexion où ça devient un peu plus compliqué à la fin. Le sentiment global de nos arbitres était plutôt positif au final. Content, je me suis amélioré aussi niveau de temps entre ma première année et maintenant. Certains des participants se montrent également ambitieux pour la suite de leur carrière. On va essayer de monter déjà au centre en 3e ligue, à 6e 2e ligue inter et monter après par la suite encore plus. Organisé chaque année, ce test a permis également de réunir l'ensemble des arbitres le temps d'une soirée autour d'une ambiance très conviviale.